Calame Noir est un dessinateur très mystérieux. On a très peu de choses sur lui, il est très peu archivé. Et ce Calame Noir a laissé des albums entiers à Top Capi, qu'on a du mal à déchiffrer encore de nos jours. En réalité, si j'ai voulu parler du Calame Noir, c'était surtout un prétexte pour parler de mon père, puisque le Calame Noir, c'est finalement une métaphore paternelle. A Égoul, sa fille le raconte, tente d'apporter une explication à ce personnage si énigmatique qui a vécu à la fin du XVe siècle. Et sa fille a conscience que ce lien est fragile, qu'elle va bientôt le perdre. Donc il est temps qu'elle raconte ce père et qu'elle transmette ce mystère-là à Suzanne, qui vit cinq siècles plus tard, et qui elle-même est dans ce même questionnement par rapport au père. Les deux femmes, finalement, vont se tutoyer malgré les siècles d'écart. et vont tenter de répondre à ce difficile passage à la vie de femme. Et surtout, finalement, elles vont s'aider mutuellement pour laisser mourir ce qui doit mourir. Et voilà, le Calame Noir, c'est une manière aussi de faire mes adieux à mon père. – De toute façon, il y a une question de résilience qui va forcément se profiler tout au long du livre. Suzanne, finalement, raconte l'histoire de la fille du Calame Noir. Et le Calame Noir, finalement, essaye de sublimer un peu son destin, c'est-à-dire qu'il est loin des représentations hiérratiques de la cour, il est loin de ses représentations princières ou de ses miniatures d'épopée, il est dans la vérité, il est dans une quête du réel. Et c'est pour ça qu'il se déplace dans la steppe et va peindre des hommes de rien, des hommes qui sont voués à l'oubli, ces campements entiers de nomades qui sont finalement bien misérables. – Le Calame Noir est connu dans l'art islamique, il est une énigme, il y a beaucoup de flous qui entourent ce personnage, il y a beaucoup de chercheurs d'art islamique qui ont essayé de comprendre la signification de ces portraits de nomades ou ces espèces de manifestations rituelles avec des démons qu'on n'arrive toujours pas bien à déchiffrer. et j'ai été happée, je dois dire, par la singularité de son œuvre. Il ne ressemble, il n'est, on ne peut le ranger dans aucune catégorie, il est très loin des canons esthétiques de son époque. Et il m'a fascinée, il m'a fascinée depuis, ça fait des années qu'il me fascine ce Calame Noir, parce qu'il y a un mystère autour de lui. Sous-titrage ST' 501